Salut c'est Fatalordi, on se retrouve pour le point chaîne du mois d'août 2017, on est le 25 août Alors aujourd'hui déjà au niveau de l'actualité c'est la période de la Gamescom Et aujourd'hui en particulier Nintendo devait présenter du gameplay de Xenoblade 2 à 13h, heure française Moi je ne l'ai pas vu parce que j'étais au boulot et là sur la chaîne YouTube de Nintendo il n'y a pas encore les vidéos donc j'ai pas pu les voir Je pense que d'ici demain les vidéos seront disponibles, la rediff Et si vous voulez qu'on se fasse un petit live pour en discuter ensemble comme on avait fait pour le 3 On n'aura pas de qualité graphique super mais si vous voulez qu'on en discute un petit peu en live Je prépare un petit peu avant évidemment parce que moi j'avais bien aimé le 3 c'était sympa Donc si jamais vous voulez retenter l'expérience pour moi ce sera avec plaisir Demain ou dimanche ou quand vous voulez, il n'y a pas de soucis Donc ça c'était l'actualité Après au niveau, alors au niveau toujours de l'actualité on va rester là dedans pour le moment je vais essayer de faire vite Au niveau des jeux qui vont sortir il y a Mario et les Lapins Crétins je vais peut-être l'acheter Il y a Mario Odyssey qui sort en octobre je crois je vais l'acheter Je ne ferai pas de vidéo sur ces jeux Il y a Metroid qui sort en septembre je crois sur 3DS je vais l'acheter Alors je ne pourrais pas faire de vidéo dessus c'est vrai que mon petit rituel c'était de faire le let's play 100% du jeu Là je ne pourrais pas le faire parce que je n'ai rien pour capturer la 3DS Alors j'ai hésité apparemment on peut à nouveau acheter des cartes de capture pour 3DS A un moment c'était en rupture de stock mais maintenant ils le refont sur le fameux site allemand pour ceux qui connaissent Je verrai mais ça me fait un peu chier de soit tu envoies ta 3DS en colis soit tu rachètes une console Moi limite je préférerais racheter une console neuve Mais bref Donc il y a ça, il y a Xenoblade 2, on n'a pas encore de date de sortie On ne sait pas peut-être que ce sera 2017 ou début 2018 on ne sait pas encore trop Et ça fait déjà pas mal de jeux Et donc moi il faudra que je joue à ces jeux et en même temps que je continue les vidéos de la chasse au tyran notamment Et que je continue les vidéos tout court Ça devrait bien se passer, j'ai le temps de jouer quand même, il n'y a pas de soucis Au niveau des autres trucs, je suis dans le hardware et compagnie Il y a la Wii U qui a été mise à jour en 5.5.2 Je ne sais plus si j'en avais parlé au mois de juillet, je ne crois pas Non, au mois de juillet ce n'était pas encore le cas Parce que j'ai constaté ça quand je suis revenu de vacances, donc début août Et du coup je ne peux plus utiliser mes logiciels de cheat Et c'est gênant surtout pour Xenoblade X Parce que je ne peux plus générer mes équipements avec X et X Gecko Et du coup pour faire toutes les vidéos du genre les mono-arm Et même les autres vidéos dans ce genre-là Je ne peux plus les faire Parce que pour récupérer les mêmes équipements Il me faudrait des semaines et des semaines de farm Donc ce serait beaucoup plus compliqué Donc soit je fais des vidéos avec des équipements moins optimaux Auquel cas je ne suis même pas sûr de réussir à faire les combats Et ça me prendrait du temps Ou alors soit j'abandonne cette série Voilà, il n'y a pas le choix Pour le moment il n'y a pas de moyen de hacker la Wii U en 5.5.2 Donc c'est mort, voilà Et puis c'est tout de ce côté-là Pour la chasse au tirant ça ne pose pas de problème Puisque j'avais bien anticipé Depuis le début j'étais parti sur mon disque Donc sur la version anglaise Qui n'a pas besoin de tous ces hacks et cheats et compagnie Donc la chasse au tirant elle continue Et justement j'avais quelque chose à vous dire de ce côté-là Alors moi pour info, IRL J'en suis à la partie 57 je crois Qui est en train d'être upload actuellement Et en fait Donc ça se passe un peu après le chapitre 9 Que vous venez de visionner ce matin je crois Donc peu après le chapitre 9 Je débloque le module de vol pour scale Et c'est là qu'en fait que j'ai commencé l'exploration de toute la planète Dont j'avais parlé dans mes précédentes vidéos Et vous aviez donné votre avis dans les commentaires en plus Donc je vous remercie Donc c'est dans les vidéos qui vont venir là Dans toutes les parties fin 40, début 50 Ce sera que de l'exploration Donc ça va être super long La vidéo de Primordia Je l'ai fait en une seule partie celle-là heureusement Mais elle dure plus d'une heure et demie Et après pour les autres continents J'ai divisé plusieurs parties de 45 minutes Parce qu'au final c'était mieux Et donc il y aura beaucoup de parties d'exploration Dans les semaines qui viennent Ça va être très long Et potentiellement très chiant Moi je sais que j'ai pas réussi à les revoir Franchement au bout de 10 minutes J'en pouvais plus Donc vous me direz ce que vous en pensez Et donc je voulais votre avis là-dessus Pour le moment j'ai gardé le format classique Deux vidéos par semaine Le mercredi et le vendredi Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour vous ? Que vous n'allez pas vous ennuyer ? Est-ce que vous voulez que je mette par exemple Toutes les vidéos d'exploration d'un continent à la filée Ou alors enfin voilà Donnez-moi votre avis là-dessus Après je suis d'accord que c'est difficile De donner son avis Quand on n'a pas encore les vidéos sous les yeux Voilà Après je reviens encore sur Toujours sur la publication des vidéos En ce moment on peut le voir ici Il n'y a quasiment que du Xenoblade X Je le dis déjà depuis 2-3 points chaîne je pense Est-ce que vous n'en avez pas marre ? Est-ce que vous ne voulez pas plus de variété ? Alors il y a des gens qui me demandent des vidéos de Pokémon Et je peux vous dire que oui Il y aura des vidéos de Pokémon J'en ai tourné deux Et il y en a d'autres qui vont arriver Il faut juste que je les prépare Mais il va y avoir des vidéos de Pokémon Et même ça Oui j'ai oublié de le dire au début Au niveau des jeux qui vont sortir cette année Il y a aussi Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune Qui vont sortir Non seulement je vais les acheter Et en plus je vais vous faire des vidéos dessus J'ai vraiment regretté de ne pas en avoir fait Sur Soleil et Lune Premier du nom L'an dernier D'ailleurs c'est un peu ouf que L'autre version du jeu Sorte à peine un an après la première Enfin bref Moi ça m'arrange du coup Non seulement je vous ferai des vidéos dessus Et en plus je vous ferai des vidéos avec Bon je voulais vous garder la surprise Mais bon Je vais vous faire des vidéos sur la Power Save Que j'ai acheté depuis Peut-être bien 6 mois Je crois que je l'avais acheté à Noël Et elle est toujours dans le carton Parce que j'ai pas pu m'en servir Voilà donc il y aura des vidéos là-dessus Il y aura des vidéos de Pokémon Qui vont arriver dans les mois qui viennent Septembre Courant septembre Donc ça va arriver Voilà Il y aura d'autres vidéos sur d'autres jeux Qui vont arriver courant septembre aussi Voilà donc normalement en septembre La chaîne va redevenir un peu plus dynamique Mais après je me dis Faut pas essayer de trop en faire non plus J'ai réfléchi hier en fait C'est bien de faire des choses variées Pour plaire à tout le monde Mais en même temps Essayer de plaire à tout le monde C'est pas forcément la meilleure solution Parce que faire le grand écart Au bout d'un moment On se casse la figure Donc Voilà Par moment Il y aura que des vidéos de Xenoblade X Peut-être que ça va pas plaire à certains Mais au final Je vais pas y toucher Je vais rester comme ça Parce que C'est un rythme Qui fonctionne bien je trouve Vous ça vous dérange pas trop Voilà Ça a l'air de vous convenir à peu près Donc voilà Je préfère pas y toucher Voilà Donc certes Il n'y a pas trop de vidéos Autres que Xenoblade X Mais comme je vous l'ai dit En septembre il y en aura quelques-unes J'essaierai d'en faire plus Tout en gardant le même rythme de parution Et voilà Et ça devrait bien se passer Autre chose sur les vidéos Aussi important Au niveau des publicités Je vous remercie beaucoup Il y a des gens qui ont donné Leur avis sur les publicités Et alors il y en a qui ont dit Que ça les dérangeait pas Je respecte tout à fait votre avis Mais il y en a aussi Qui m'ont clairement dit Mec il y a trop de publicités Ça peut pas continuer comme ça Donc oui Je vous entends bien Alors je vous explique comment j'ai fait Pour les publicités Pour les vidéos que vous voyez actuellement J'ai mis une publicité Toutes les 5 minutes Voilà C'est la méthode bourrine Et vu que mes vidéos durent super longtemps 45 minutes voire plus Mais vous avez facilement Une dizaine de publicités par vidéo Et quand je dis publicité Apparemment Moi je ne vois pas mes propres publicités Mais apparemment Ce sont des vidéos qui se déclenchent Qui coupent la vidéo et qui se déclenchent C'est pas des petites vignettes discrètes Qu'on peut fermer facilement Donc je comprends que ce soit super pénible Donc j'y ai remédié Maintenant j'utilise non plus Ma méthode bourrine De mettre 5 Enfin des publicités Toutes les 5 minutes Maintenant j'utilise Le générateur de publicités Qui est intégré à Youtube Ce qui fait que c'est Youtube Qui va mettre des publicités Là où il veut Donc j'ai regardé Normalement il y en a moins Il y en a toujours quelques-unes Parce que vu que je fais des vidéos longues Il y a plus de place Pour mettre des publicités Mais il y en a Je dirais qu'il y en a au moins La moitié qui sont parties Il doit y en avoir Toutes les 10 minutes environ Donc ça reste Voilà Il y en a moins Il y en a encore un petit peu Parce que Mais mine de rien Je gagne un petit peu d'argent dessus Donc je ne vais pas m'en priver Je ne vais pas annuler mes pubs Voilà Et puis vraiment Entre nous Si ça vous gêne trop Moi ça ne me choque pas du tout Que vous utilisiez un bloqueur de pubs Je comprends que vous ne le faisiez pas Justement pour soutenir les youtubeurs Qui gagnent de l'argent Qui vivent avec leur publicité Mais pour moi perso Ça ne me dérange pas Voilà Je vous le dis franchement Moi je laisse mes pubs Je ne les enlève pas Mais si jamais vous avez un système de contournement Libre à vous Au contraire Si ça vous permet De prendre plus de plaisir A regarder les vidéos Il n'y a pas de problème Allez-y Voilà Je pense que c'est important Et puis je pense qu'on a fait le tour De ce De ce que je voulais vous dire Parce qu'il n'y a que ça Franchement Voilà Alors je reviens juste sur la variété des vidéos En gros Pour varier les vidéos qu'il y a sur la chaîne Donc Xenoblade X et autres En gros je me suis donné comme objectif De faire au moins une vidéo par semaine Qui ne soit pas Xenoblade X Bon Ça peut paraître ridicule Dit comme ça Mais pour moi c'est un défi Voilà Et puis voilà Mais sachant que je ne fais pas toujours En général je fais 5 vidéos par semaine Des fois j'en fais moins Parce que Des fois j'ai pas envie Des fois je suis malade Comme hier J'en ai pas fait Voilà Mais j'essaie de réserver Un créneau par semaine Pour autre que Xenoblade X A priori du Pokémon actuellement Peut-être autre chose à l'avenir Pour les Artbooks Et même pour les OST Pour le moment C'est un peu ralenti Parce que j'ai pas le temps de les préparer Mais soit je fais des vidéos De Pokémon ou de Xenoblade X Qui sont préparées En général je prépare le week-end Et ça se passe le lundi La vidéo Et tant que je prépare ces vidéos Je peux pas préparer une présentation d'artbook Ou d'OST Voilà Surtout que l'OST Il faut que je la réécoute Et autant j'étais chaud À l'époque où j'avais acheté les OST Quand je les avais toutes réécoutées Mais maintenant Il y a des semaines qui ont passé J'ai un petit peu oublié Donc il faudrait que je m'y remette Et ça va prendre du temps Voilà Donc pour ça Ce sera un peu en stand-by Et je pense que la plupart des vidéos Comme ça En fait ça attendra Et j'ai fini la chasse au tyran Voilà Autre chose Dont je voulais parler Si vous vous souvenez J'avais fait une démo Sur le jeu RPG Maker FES Sur 3DS Parce que je développais un jeu dessus Et je peux vous dire que Le jeu ça fait bien 3 semaines Que j'y ai plus touché Parce que j'ai repris la chasse au tyran Et voilà Et que j'ai préparé d'autres vidéos à côté Et donc j'ai plus eu le temps de jouer au jeu Et pour tout vous dire J'ai fait une petite overdose Il y a autant au début Je prenais du plaisir à développer Voilà Je mettais mes idées en pratique Et tout c'était sympa Et après J'ai fait une grosse partie Et il y a des choses que j'arrivais pas à faire Ça m'a énervé un petit peu Et au final Je me dis que c'était pas forcément pertinent Donc j'ai peut-être fait J'ai perdu beaucoup de temps pour rien Et puis Après sur le forum Il y a une communauté qui est bien sympa Tout le monde teste ses propres jeux Et tout C'est vraiment sympa de ce côté là Mais moi en fait Le problème de mon jeu C'est que je peux pas sortir de démo Tant qu'il est pas fini Et donc je peux pas voir le retour des autres et tout Et donc bref C'est compliqué Et pour le moment Je suis clairement pas motivé pour y jouer Et Mais le problème c'est que Plus je mets de temps A le sortir Et Mais plus Il sera Obsolète en fait Puisque les gens Ne joueront plus au jeu Peut-être que Plus personne n'aura de 3DS D'ici là On sait pas Si je le sors en 2045 Et donc voilà Je me dis que Bon C'est beaucoup d'investissement Moi je me suis bien amusé Parce que j'ai vu Comment développer un jeu Comment développer un RPG Avec un logiciel de développement Simplifié évidemment Donc Ça j'ai trouvé ça enrichissant Je me suis vraiment amusé à développer Après Est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout Si c'est pour Perde du temps Faire des choses Pas amusantes Je sais pas si ça vaut le coup Voilà Donc Pour le moment Je laisse ça de côté Si je m'y remets Bah je m'y remets Et si je m'y remets pas Je ferai quand même Une vidéo Pour vous présenter Mon projet Voilà Pour ce que ça aurait pu donner Si j'avais eu le temps de le finir Voilà Et je regarde le reste Et je pense que c'est bon Donc en septembre Pour conclure Des vidéos de Xenoblade X La chasse aux tyrans continue Bien évidemment Alors là Pour info Juste pour finir Je vous ai parlé des vidéos d'exploration Actuellement J'ai terminé l'exploration Donc j'ai repris La vraie chasse aux tyrans Je tue des tyrans Et ça tourne très bien On avance bien Et du coup Ça m'a remotivé Donc Bah là on est bien parti Donc Bah j'attends de voir Jusqu'à ce que je rencontre Un vilain tyran Qui me pose problème Mais pour le moment Ça va Donc moi je suis content Et donc Pour la chasse aux tyrans Rassurez-vous Ça continue Et je suis content Parce que Depuis les dernières vidéos J'ai vraiment Plein de retours Qui sont vraiment enthousiastes Et ça me fait vraiment plaisir Et c'est vraiment un plaisir D'échanger avec vous Sur le jeu Sur les techniques Voilà Sur tout ça C'est vraiment C'est super sympa Je suis vraiment content Que vous appréciez cette série Voilà Je tenais à vous le dire Parce que Moi je suis content Et ça me donne envie de continuer Voilà Ce qui n'était pas forcément le cas Au début Quand j'ai tourné la première partie Je ne savais vraiment pas Si ça allait vous plaire Parce que C'est quand même Le successeur de la chasse aux uniques Qui avait été Assez apprécié A la fin Au début Pas trop Il n'y avait pas beaucoup de commentaires Contrairement à la chasse aux tyrans Et c'est surtout à la fin Où j'ai eu tous les commentaires Sur la chasse aux uniques C'était cool et tout Et donc Là pour la chasse aux tyrans J'avais un peu de pression Mais Là Vous avez vraiment l'air d'apprécier Donc Vraiment je suis content Je vous remercie pour tous vos commentaires Ça fait plaisir Voilà On s'arrête là Pour ce point chaîne Du mois d'août Donc Simplement J'espère que La suite vous plaira Et donc je vous dis Salut Et à la prochaine 17 minutes Nouveau record Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada